Bonjour Marie-Claire ! Bonjour ! Marie-Claire, quels souvenirs tu gardes de ta participation à la soirée, la TOC et les sportifs ? Ça remonte un petit peu, il faut que je cherche un peu dans mes souvenirs, mais j'ai participé dans les premières éditions de la TOC des sportifs. J'en garde un souvenir très sympa et assez ému, parce que ça m'a donné l'occasion de découvrir l'envers du décor et la cuisine des chefs, donc ça c'était très très sympa. Et puis j'ai souvenir aussi qu'on était une bonne équipe et qu'on était bien encadre. Est-ce que depuis tu fais la cuisine à la maison ? Bien sûr ! Je suis une épicurienne, donc je cuisine. Je me suis équipée comme il fallait pour bien cuisiner. Après je cuisine un peu de tout. J'aime les plats salés, j'aime beaucoup le lapin, j'aime bien cuisiner le lapin, j'aime beaucoup le canard aussi. Un gré de canard, un gré de canard, un poids gras. Mes origines charentaises, proches de la Dordogne, expliquent sans doute cela. Et puis sur les desserts, j'aime bien les desserts plutôt très simples. Le riolé de nos grand-mères, tout crémeux, les tartes aux pommes, avec un peu de poudre d'amandes. J'aime les choses simples, mais j'aime surtout manger avec des gens qui sont sympas et des amis. Est-ce que tu m'as allé au restaurant ? Quels sont tes endroits préférés ? Alors moi je suis assez éclectique. Je peux aussi bien manger dans un fast-food comme dans un très très grand restaurant. Les codes sont différents. On y pioche des choses forcément différentes et c'est ça qui est intéressant. J'ai une petite affection, une grande affection pour le restaurant de la Tour Eiffel, le Jules Verne. Je suis allée il y a pas longtemps dans un contexte très agréable. C'est vrai que le Jules Verne, j'aime beaucoup. Puis on domine Paris, donc c'est une façon d'avoir un regard sur Paris en prenant de la hauteur et c'est pas mal. Marie-Claire, on va finir avec ton actualité. Mon actualité, elle est très riche. Je travaille aujourd'hui chez GRDF où j'anime une équipe de 20 personnes sur les fonctions logistiques. J'ai une équipe en or, j'ai sans doute la meilleure équipe du monde. Et j'entretiens ça. Et puis côté sport, je fais partie du comité d'éthique de la Fédération Française du Judo. Et à part ça, compte tenu qu'on est fin 2023, je me prépare très activement à être la une des meilleures supportrices des équipes de France à l'occasion des Jeux de Paris 2024. Merci Marie-Claire. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.